Salut à tous, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros projet, notre Eurovision. C'est parti. Avant de commencer, comme toujours, je vais vous rappeler que vous pouvez suivre Parlons Eurovision sur Facebook, Twitter et Instagram et nous retrouver sur votre serveur Discord où on discute d'Eurovision tous ensemble. On s'amuse plutôt pas mal, rejoignez-nous. Vous le savez, évidemment, l'Eurovision 2020 n'aura pas lieu à cause de la pandémie actuelle et mondiale, surtout de Covid-19. C'est triste, bien entendu, mais je pense qu'on peut largement relativiser les choses. Il y a des trucs bien plus importants que l'Eurovision. Malgré tout, j'aimerais quand même, comme l'an dernier, qu'on se réunisse et qu'on décide un petit peu de notre vainqueur de l'Eurovision, celui de la communauté de Parlons Eurovision. Sauf que là, évidemment, il n'est pas question de vous demander de voter avant l'Eurovision parce qu'il n'y en a pas d'Eurovision. Donc, l'idée est de faire un autre système, bien sûr. Toujours vous demandez vos votes et vous demandez de voter, mais cette fois-ci, vivre notre Eurovision sur trois soirées exceptionnelles au mois de mai. Nous nous retrouvons donc la semaine de l'Eurovision 2020, la Eurovision Week, comme ça s'appelle désormais, les 11, 13 et 15 mai, pour être précis, à 21h. On déterminera donc dans un premier temps qu'ils seront qualifiés pour la finale du vendredi. Vendredi et pas samedi, parce que France 2 diffusera l'émission spéciale le samedi 16 mai, donc je ne vais pas me mettre en concurrence contre ça, bien sûr. Et dans un deuxième temps, on déterminera évidemment notre vainqueur, le vainqueur de notre Eurovision 2020. Vous pourrez voter de deux façons. Je vous explique tout, tout de suite. J'aurai tout d'abord besoin de 41 membres du jury. Ils seront séparés en deux, il y en aura 21 qui voteront dans une demi-finale et 20 dans l'autre. Les 41 pourront voter en finale, comme dans le vrai Eurovision du coup. Par contre, vous ne représenterez pas des pays, donc vous pourrez voter pour absolument toutes les chansons. Et quand je vous expliquerai comment me contacter pour faire partie du jury, ne me demandez pas un pays, ça n'est pas le cas. Voilà. Pour faire partie de ce jury, je vous demande que quelques petites choses qui sont très simples à réaliser. La première, c'est d'être aussi sûr que possible d'être disponible lors de cette semaine dont je vous ai parlé au mois de mai. En effet, vous pourrez voter jusqu'à la veille des demi-finales et de la finale. Alors évidemment, pour la demi-finale, ça va, parce que je vous recontacterai très vite pour vous dire si c'est bon. Donc vous aurez le temps de voter. Pour la finale, vous n'aurez finalement que le jeudi, puisque vous connaîtrez mercredi soir les 26 finalistes, et vendredi, ce sera la finale. Il faut évidemment que j'ai le temps, moi, de mon côté, de compiler tous vos votes et de les préparer, bien sûr, pour les différentes soirées. Si jamais vous pensez ne pas pouvoir être là, notamment pour la finale et pour le vote de la finale, vous pourrez toujours m'envoyer un top 41 par mail, mais voilà, il n'est pas préférable pour moi que ça se passe comme ça, parce que plus vous envoyez votre mail entre guillemets tard, et plus ils sont regroupés juste avant la finale, et ce sera plus facile pour moi de compter, mais vous avez cette possibilité de m'envoyer votre top 41, et du coup, j'irai piocher selon les qualifiés ou non en finale. Si jamais vous ne m'envoyez pas de vote, alors outre évidemment mon immense colère qui s'abattra sur vous par mail, et je suis persuasif quand j'envoie des mails, rassurez-vous, vous devrez aussi supporter le fait que je vais prendre 5 votes au hasard, d'autres personnes, je vais en faire la moyenne, et ce sera votre vote. Vous voilà donc prévenu. Vous pourrez m'envoyer tout ça une fois votre inscription validée, pour vous inscrire, parce que c'est évidemment ce qui est le plus important, il faudra m'envoyer un mail avec votre pseudo, et une petite explication de pourquoi vous voulez faire partie du jury, à parlons-en-revision à gmail.com, l'adresse est dans la description, pas de panique, vous la retrouverez donc en dessous. Attention pour les pseudos, je ne veux pas des noms de célébrités, des trucs rigolos, machin, des phrases à rallonge, comme on fait dans les lives Twitch du mardi soir, vous pouvez m'envoyer avec votre nom et prénom, ou avec un pseudo, ça c'est comme vous voulez. Je communiquerai ensuite par mail, en vous expliquant, ben voilà, est-ce que vous avez été retenu ou pas, pour faire partie du jury. Si jamais vous n'avez pas été retenu, pas de panique, vous pourrez voter quand même, bien sûr. Lors de chaque soirée de notre Eurovision 2020 sur Twitch, eh bien, le vote sera ouvert aux gens présents, donc vous pourrez voter, et votre vote comptera pour 50% du résultat final, comme à l'Eurovision, elle est pas belle la vie ? Pour voter, il faudra simplement mettre le numéro des chansons pour lesquelles vous voulez voter, vous pourrez voter pour 5 chansons, il faudra voter pour 5 chansons. Rassurez-vous, tout sera expliqué en détail lors des soirées, et peut-être même un petit peu avant, mais ce sera dans le chat de Twitch que tout cela se passera. Pour les numéros, eh bien, vous aurez aussi, dans les jours à venir, les ordres de passage des demi-finales pour déjà vous préparer, bien sûr. J'espère vraiment que cette idée vous plaît, que vous allez passer 3 belles soirées, je travaille vraiment dessus pour essayer de vous faire les meilleures soirées possibles, parce que c'est toujours ce que je veux, c'est vous faire le meilleur contenu possible. J'espère qu'en échange, du coup, vous serez très nombreux pour avoir le résultat le plus représentatif possible de la communauté française de l'Eurovision, finalement. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous, vous mettez un commentaire, je vous y réponds le plus vite possible, et tout le monde sera content. D'ici là, écoutez, j'attends vos mails, bien sûr, maintenant, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, parce que vous voyez, on continue les vidéos, on termine évidemment les conseils de classe de l'Eurovision au quotidien, et le reste va continuer. Et puis, bien sûr, vous retrouvez tous les liens dans la description pour, par exemple, UTIP, pour soutenir la chaîne, ou pour le Discord, pour venir discuter avec nous. À la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501